C'est un peu comme battre le rappel pour rassembler le troupeau. Pour cette première journée de foire, les amateurs de fromage sont venus nombreux à Vénaco. Comme souvent, il y a ceux qui savent ce qu'ils veulent et ceux qui d'abord vont se faire une idée plus précise. J'aime beaucoup le chèvre. Il y a beaucoup de brebis, mais c'est vrai que j'ai un faible pour le chèvre. La fabrication du fromage de chèvre, les visiteurs ont pu s'y familiariser cet après-midi lors d'un atelier de démonstration. Les quelques rares animaux présents sur le champ de foire sont de race corse. La typicité du lait garantit le goût du produit. Le lait à chèvre corse, déjà, il est beaucoup plus gras par rapport aux chèvres qui produisent du lait. Et puis il y a l'arôme du maquis, c'est-à-dire que les chèvres vont manger toutes les pointes du maquis, c'est-à-dire que ce soit des herbes aromatiques, les arbusiers et la bouillère qui vont donner du goût au fromage. L'autre avantage des races locales est l'adaptation au milieu. Le débat de l'après-midi sur le changement climatique aura été l'occasion d'insister sur les capacités de résistance de la chèvre corse. Je vais prendre l'exemple de mon exploitation. Il y a eu la sécheresse ces dernières années. Je veux dire, mes chèvres, je les ai montées en montagne, je les ai transhumées comme je fais d'habitude. Et elles ont su trouver en montagne de quoi manger, de quoi redescendre et recommencer une nouvelle saison comme il fallait. Donc c'est bien un signe que la chèvre corse est adaptée au changement climatique. Le succès de la foire ne se dément pas. Un paradoxe pour une filière qui cumule les difficultés. Foncier peu accessible, heure de travail non comptée sécherait sa répétition. Sous-titrage ST' 501